alors on va revenir sur la macro que j'ai faite sur touchportal le but c'est de savoir comment j'ai créé cette macro voilà je veux créer une macro dans touchportal j'ai installé touchportal la version gratuite j'ai créé une nouvelle page donc ici je fais plus add page ou folder j'ai ajouté une page et cette page je l'ai appelé diablo 4 au départ j'ai qu'un bouton go to main bon qu'est ce que ça me permet de revenir à la page par défaut la page principale que j'aurai sur lequel j'ai tous des raccourcis que j'utilise bon alors sur la page principale une fois que j'ai créé ma page diablo 4 je vais faire un bouton ici où je vais faire l'action je vais chercher l'action go to j'ai chercher dans la configuration dans les paramètres que je passe à la fonction go to page je vais chercher la page que j'ai créé il s'appelle diablo 4 une fois que j'ai fait ça j'ai fait une grande partie j'ai plus qu'à les paramétrer le bouton sur la page diablo 4 je vais sur cette page je vais créer ce bouton là ce bouton qui est un bouton que j'ai appelé vider l'inventaire donc j'ai rentré ici la valeur je vais vous le montrer pour que vous le voyez parce que j'ai bougé voilà j'ai bougé l'écran de droite pour que vous voyez ici j'ai rentré vider l'inventaire voilà donc vider l'inventaire ça s'affiche ici dans le bouton et vous avez les paramètres ici du bouton si vous voulez mettre une icône d'encadrement la taille du bord du texte la taille du texte si je veux mettre une ombre etc et donc ça va me créer mon bouton et mon bouton ça va être un ensemble de clics souris à des positions données donc c'est ce que je vais faire là je vais juste vous montrer comment on en fait un ici je vais créer un nouveau bouton ce bouton je vais l'appeler vider tout simplement tuto tuto vider d4 voilà et donc il ça s'affiche là et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une fonction mouse click cette fonction mouse click je vais dire c'est une fonction méthode par défaut le type de clic c'est un clic droit je le mettre en 50 millisecondes et la position je vais pas les rentrer à la main je vais aller à la position et avec la touche m il va récupérer la position de ma souris et les mettre en place et je fais ajouter donc j'ai fait un clic sur la première case je veux faire 11 fois et je veux le faire 3 x 11 donc je duplique ça 11 fois je peux dupliquer 11 fois aussi en le dupliquant comme ça et puis dupliquer plusieurs fois et puis une fois que j'ai les 11 premiers je duplique la totalité de clic du premier majuscule clic et je duplique de nouveau et je vais avoir la deuxième ligne la troisième ligne vous avez bien compris maintenant toutes ces clics vont se faire sur la première case donc là maintenant je vais sur la deuxième case donc je vais aller me positionner sur la deuxième classe m ça me prend les coordonnées de la deuxième case le double clic je vais sur la troisième case m je double clic je vais sur la quatrième case m je double clic je vais sur la cinquième case à j'ai cliqué il fallait pas misclic je vais sur la cinquième case je fais m pour qu'il récupère la position je vais sur la sixième case ici je fais m et là j'ai récupéré les positions des six premières cases j'imagine vous imaginez bien vous pouvez aller jusqu'au 11 et puis vous faites tout comme ça et vous enregistrez bien sûr la macro et maintenant vous avez une macro qui va s'afficher sur votre application dans votre smartphone alors vous allez sur votre smartphone dans google play pour les android pour iphone vous avez l'application correspondante vous cherchez touchportal la version gratuite est installable vous l'installez vous allez vous connecter dans votre réseau sur l'adresse ip et le port par défaut dans les paramètres vous pouvez aussi changer si vous voulez les paramètres pour dire sur quel port si vous voulez pas le port par défaut sinon vous le changez vous le changez aussi sur votre application pour aller le chercher au bon endroit et puis donc une fois que vous avez ça vous avez ça qui apparaît sur votre smartphone moi j'ai sur mon smartphone mon smartphone et là si je viens dans le jeu et que j'ai envie de vider mon inventaire alors là il se trouve que j'ai rien à vider mais je peux très bien dire que j'ai quelque chose à vider hop je vais mettre quelques bricoles dans mon inventaire alors j'en ai j'en ai fait 6 je vais en mettre 6 et là si je fais 6 ma fonction elle va vider les 6 voilà et bien sûr si je fais marcher l'autre elle va me faire elle va me vider tout mon inventaire voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer merci d'avoir regardé d'avoir regardé